Générique Les entreprises à mission, un modèle de gouvernance pour l'innovation. Kevin Levilain, bonjour. Bonjour. Kevin Levilain, enseignant-chercheur à Mines Paritech, membre du CGS, donc le centre de gestion scientifique de l'école des mines, Mines Paritech, PSL Université. Vous êtes également co-responsable d'une chaire, Théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective, avec Blanche Ségrestin. Les entreprises à mission, doublement primées. Un prix, ça ne vous suffisait pas, il en fallait deux. Et donc, meilleur ouvrage de recherche de la FNEJ, 2018, prix Consulting France, meilleur ouvrage de recherche. Ça fait du bruit, cette affaire de mission, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça fait du bruit. Alors, rappelez-nous un peu le contexte. Ça fait du bruit, effectivement. On est à une étape où la loi PACTE, en tout cas votée en première lecture, propose la création du statut de société à mission. Donc, c'est un statut qui est optionnel pour les dirigeants d'entreprise qui souhaitent l'adopter et qui propose d'ajouter dans les statuts de l'entreprise une finalité qui ne se limite pas à la recherche du profit, donc qui peut être, par exemple, d'ordre environnemental ou social, mais qui ne limite pas la distribution de bénéfices aux actionnaires. Alors, c'est une proposition législative qui est issue, entre autres, de recherches qui ont été menées en partenariat entre l'école des mines et le collège des Bernardins. C'est un programme qui avait visé à, notamment, à détailler les lacunes des cadres théoriques qu'on dispose sur l'entreprise aujourd'hui. Mais, sans rentrer dans le détail des conclusions, on avait cherché, à ce moment-là, des modèles de gouvernance un peu originaux. Et on était tombés sur ces formes qui ont été adoptées depuis 2010, grosso modo, aux États-Unis. La Benefit Corporation, par exemple, dont on a aussi beaucoup parlé, la Flexible Purpose Corporation, et qui proposait, justement, des modèles de gouvernance assez originaux. Et, en fait, on s'en est inspirés avec Blanche Togrestin, Armand Hatchuel, Stéphane Vernac et Rol Cohen pour proposer un modèle adapté au cadre français, qui s'appelait à l'époque « La société à objet social étendu ». Alors, ça s'appuyait sur trois piliers. D'un côté, évidemment, la définition d'une finalité ou d'une mission. En France, on a un truc assez particulier qui s'appelle l'objet social, qui existe depuis longtemps, mais qui, en fait, aujourd'hui, se limite plutôt à une liste d'activités que les entreprises peuvent mener dans le cadre juridique de leur activité. Donc, par exemple, ça pourrait être fabriquer et commercialiser des produits de l'agroalimentaire. L'enjeu de ce modèle d'entreprise à mission, c'est de réintégrer dans l'objet social une vraie finalité, une mission, en quelque sorte, qui soit le projet collectif, en quelque sorte, que l'entreprise se propose de mener. Deuxième pilier, c'est d'ajouter, à travers cette inscription dans les statuts juridiques de l'entreprise, une dimension d'engagement des actionnaires, d'engagement des actionnaires et des dirigeants. En fait, on vient modifier, en quelque sorte, le contrat de société qui vient lier les actionnaires entre eux en disant, voilà, on se définit une finalité qui va au-delà de leur intérêt propre. Et c'est une dimension très importante. C'est pour ça qu'on en fait un modèle juridique. Et puis, le troisième pilier, c'est évidemment de s'assurer que la mission soit bien respectée. Donc, pour ça, il faut un certain nombre de mécanismes de contrôle. Et donc, voilà, ça peut être des contrôles par un tiers, des standards indépendants, ou bien, ce qui est proposé dans le cadre français, la création d'un comité de gouvernance particulier, différent du conseil d'administration, et qui vient évaluer si l'entreprise respecte ou non sa mission, dans laquelle il peut y avoir des parties prenantes, des salariés, mais aussi des experts, par exemple, de la mission, qui ne sont pas habituellement considérés parmi les parties prenantes de l'entreprise. Présenté comme ça, on se dit, c'est imparable. Pourtant, ça fait beaucoup de débats. Ça fait beaucoup de débats. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on reproche à cette évolution ? C'est un cas de droit très original ? Oui, alors, c'est un cas de droit original, d'abord, parce que c'est vrai qu'habituellement, quand on parle de la responsabilité de l'entreprise, on a plutôt tendance à la prendre de manière volontariste, en tout cas, traditionnellement, c'est-à-dire en soft law, dans des chartes, on a des engagements qui n'ont pas valeur juridique. Or là, il nous semblait que, justement, l'un des enjeux, c'était précisément de rendre crédible cet engagement sur le long terme, et c'est pour ça qu'on vient à la fois modifier le droit des sociétés, ce qui est assez original, et rechercher l'engagement des actionnaires, donc au travers de cette inscription dans les statuts, pour s'assurer que cet engagement soit crédible et qu'il soit valable sur le long terme de l'entreprise. – Sans revenir sur l'ensemble des travaux menés au Bernardin que vous avez évoqués, plus de dix ans, enfin, près de dix ans. – Oui, c'est ça. – Près ou plus, enfin, on ne sait plus trop, 2009 à peu près. Il y avait quand même le diagnostic d'une grande déformation, c'est-à-dire un pouvoir financier, pour faire simple, un peu trop présent. Et là, vous nous dites, si on a besoin de la mission, c'est parce qu'il y a aussi des enjeux d'innovation, c'est ça ? – Oui, exactement. Alors, en fait, dans le modèle, déjà, qu'on avait pensé au départ, il était assez générique, c'est-à-dire, il vise les sociétés, mais pas seulement. On peut avoir, par exemple, des mutuelles ou des associations qui s'ajoutent une mission, et donc c'est à la fois compatible avec le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais ça vient ajouter quelque chose qui manquait, qui est-à-dire qu'on peut avoir un engagement au-delà des adhérents, vis-à-vis, par exemple, de l'environnement, vis-à-vis des générations futures, etc. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'en permettant à chacune d'entreprises de se définir sa propre finalité, en fait, on peut inscrire ce qu'on appelle dans le laboratoire à l'école des mines un inconnu désirable au sein même du contrat de société. – Très belle forme. – C'est quoi un inconnu désirable ? C'est, en quelque sorte, un engagement sur le futur qu'on souhaite construire, qu'on souhaite contribuer à construire au travers de l'activité de l'entreprise. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, une entreprise dont l'objet social, ça peut être fabriquer ou commercialiser des produits d'agroalimentaire. Mais on pourrait ajouter de l'ordre de la finalité, par exemple, de développer des modes d'alimentation qui soient plus soutenables pour l'environnement, ou bien qui favorisent la bonne santé des consommateurs, ou bien qui soient plus inclusifs des populations qui souffrent de malnutrition, par exemple. Donc, on voit qu'on va rajouter, en quelque sorte, une finalité qui devient, pour les entreprises qui le souhaitent, un engagement à innover. C'est-à-dire, pour répondre à cette mission-là, on voit bien qu'il va falloir des programmes de recherche, développer des résultats sur le long terme, construire des partenariats originaux. Et donc, d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance, dans le débat de la gouvernance, habituellement, à le poser de manière davantage politique ou relationnelle, c'est-à-dire, en fait, à penser la distribution des droits, des droits de vote, des droits sur les résultats. Et là, en fait, on va ajouter une dimension cognitive des savoirs, des objets que l'entreprise travaille. Et notre thèse, en quelque sorte, ce serait de dire, le partage de la gouvernance, c'est peut-être nécessaire et justifié pour tout un tas de raisons, mais ça ne suffit pas si, dans les instances de gouvernance, on vient ne discuter que du résultat. Il faudrait aussi y parler du projet collectif de l'entreprise. Et donc, voilà, par exemple, en inscrivant la mission, on va pouvoir rendre compte des enjeux vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des générations futures, qui n'ont pas forcément la voie au travers des parties prenantes classiques de l'entreprise. Donc là aussi, un engagement à aller plus loin, en quelque sorte, que la responsabilité sociale habituelle des entreprises. La mission ou l'art de penser plus grand que soi-même. Exactement. Quels enjeux, aujourd'hui, si on devait tracer quelques perspectives ? On imagine que là, on s'ouvre des boulevards, quand même. Oui, alors, c'est vrai qu'au départ, on aurait pu penser que c'était assez idéaliste, voire même abstrait. Et puis, en fait, dans les débats qui se sont posés autour de ces propositions, on a vu plein d'arguments assez contradictoires, d'un côté, des gens qui ont dit « mais ça ne va pas assez loin, ce n'est pas un véritable engagement, on n'a pas de contrôle précis ». Et de l'autre côté, des arguments qui étaient plutôt de type « c'est une boîte de Pandore, on va ouvrir la porte à énormément de poursuites judiciaires », voire même, ça va créer une sorte de dictature de la bien-pensance, de quelle devrait être la mission de l'entreprise et uniformiser tout ça, etc. Alors nous, on a mené un certain nombre d'expérimentations avec des entreprises qui ont testé un peu en avance de phase ces éléments-là. Et on s'aperçoit que ça a des effets positifs à plein d'égards. D'abord, pour le chef d'entreprise, ça vient articuler gouvernance et gestion. C'est-à-dire que ça vient poser la question à la fois avec les actionnaires et avec les salariés, par exemple, de l'articulation de la stratégie de l'entreprise, avec la façon dont on va former le management, dont on va évaluer tout le monde, etc. Alors évidemment, ça pose plein de questions. Aujourd'hui, quelles vont être les bonnes méthodes pour évaluer la mission, surtout si elle est innovante, qui va être légitime à le faire ? Pour ça, on continue des recherches. Il y a aussi des mouvements qui se créent d'entreprises qui visent à explorer un peu ces questions-là. Mais ça a aussi un intérêt, par exemple, pour les investisseurs. Alors on poste naturellement aux investisseurs socialement responsables ou aux investisseurs à impact qui ont besoin de cet engagement pour s'assurer qu'on aille bien dans la bonne direction telle qu'elle avait été définie au départ. Mais il y a aussi tout un tas d'autres actionnaires qui voudraient s'assurer que l'entreprise dans laquelle ils ont investi ne se transforme pas trop au cours du temps. Par exemple, sous l'effet de la pression d'actionnaires activistes qui pourraient imposer un autre agenda que celui de départ. Donc là aussi, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les investisseurs peuvent être assez friands de ces nouvelles formes-là. La mission comme un marteau, c'est-à-dire ce qui va compter maintenant, c'est la manière de s'en servir. Exactement. Merci, Kévin Le Villain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada